De retour dans ce numéro 2, c'est-à-dire, et si vous nous prenez en marche, aujourd'hui nous parlons d'infertilité dans le couple, mais également des progrès au niveau de la médecine qui de plus en plus redonne le sourire à de nombreux couples infertiles. Et la clinique Procréa, avec à sa tête docteur Morocro, que nous recevons sur ce plateau, est l'une des références au Côte d'Ivoire dans le domaine de la procréation. Alors docteur, lorsqu'un couple infertile se présente à vous, quels sont les moyens à votre disposition pour analyser par exemple le niveau d'infertilité ou de fertilité chez ce couple-là ? Donc, quand ce couple arrive, soit par moi, soit par le gynécologue, donc on a des examens qui concernent la femme, donc elle a des bilhormonaux, infectieux, radiologiques, qu'elle a une batterie d'examen à faire. Une fois qu'elle a fini ça, on voit également le conjoint, lui également, analyse du sperme, premier examen, analyse du sperme, infection, enfin, bilhormon infectieux, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, etc. Tout ce qui va concourir à une baisse de la fertilité. Donc, on lui pose des questions, où il travaille, etc., dans quel domaine d'activité il est. Donc, une fois qu'on sort de cette… Donc, ça, c'est le premier entretien. Ils vont faire des examens, ils reviennent nous voir avec la conclusion de ces examens et on voit à peu près qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer. Est-ce qu'on propose… S'il y a des infections, on va traiter les infections. S'il n'y a pas d'infection, on dira, voilà comment on doit vous aider. On doit vous aider sur trois éléments. Est-ce qu'on fait une assistance médicale à procréation ? Vous essayez naturellement ? Généralement, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà essayé à la maison. Donc, on leur propose d'emblée les différentes propositions qu'on aura vues en fonction des résultats et des bilans. D'accord. Alors, on entend aussi parler de PMA. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ces différentes techniques également ? Alors, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait. Quand le couple vient nous voir, ils savent déjà qu'ils vont se faire aider par la médecine. Donc, l'assistance médicale à la procréation. Et ça consiste en trois grosses techniques. L'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro et la fécondation in vitro par micro-injection. Donc, voilà les trois grandes techniques qui concernent l'assistance médicale à la procréation. Et vous proposez toutes ces techniques en même temps ou ces fonctions ? Non, c'est en fonction du cas. Si on a des cas simples, un couple jeune qui n'a pas de problème particulier, qu'on peut étiqueter de infertilité inexpliquée, on peut leur proposer une insémination intra-utérine, plusieurs inséminations sur six cycles. Donc, le cycle, c'est les règles. Sur six cycles comme ça. Et on voit si la grossesse ne vient pas. Si la grossesse ne survient pas, à ce moment-là, on peut passer vers la fécondation in vitro. En revanche, une femme qui arrive chez nous et qui a déjà eu deux GU d'emblée, elle est éligible à la fécondation in vitro. Deux GU, qu'est-ce que c'est ? Vous parlez d'insémination artificielle qui fait partie de ces techniques-là. De façon pratique, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe ? On fait une petite stimulation à la femme. On fait une petite stimulation, on recueille les spermatozoïdes de monsieur, on les rend capacitants et on injecte, on introduit dans la cavité utérine afin de pouvoir rapprocher ces spermatozoïdes de leur lieu de fécondation. Donc, c'est une technique qui est très simple. Très simple. Alors, docteur, est-ce que ces techniques marchent à 100% ? Non, l'insémination, alors l'insémination, c'est une technique qui est assez simple, mais qui ne marche pas à 100%, qui marche entre 15 et 20%. En moyenne, chez une femme répondeuse qui est chez elle à la maison, c'est un cycle sur quatre. Donc, l'insémination reprend à peu près les mêmes choses. La fécondation in vitro, 40% de chances de taux de réussite. D'accord. Donc, ça, c'est pour une femme qui ne pourra jamais faire d'enfant parce qu'elle n'a pas de trompe, 40%, c'est une fois sur trois. Donc, c'est une très bonne chose. On ne fait pas mieux que la nature. On consécute la nature, mais on ne fait pas mieux qu'elle. On améliore ce qu'on peut améliorer. D'accord. Alors, quand on sait qu'on a fric, on n'a pas vraiment cette culture, l'insémination artificielle et autres. Ici, c'est les médicaments traditionnels qu'on vous conseille. Alors, comment vous, vous arrivez à convaincre le couple ? Généralement… Est-ce que vous avez eu même des couples qui ont dû refuser toutes ces techniques ? Ils se sont dit… Non, généralement, ceux qui viennent sont déjà convaincus à 50%. Sinon, ils ne viennent pas. Il y en a qui viennent juste par curiosité. Non, même pas. Je ne pense pas qu'ils perdent leur temps, ils perdent notre temps. Non, non, non. Je ne pense même pas qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne que j'ai, ceux qui se renseignent sur Internet, ils sont courants de pratiquement tout. Ils ont déjà fait toutes leurs consultations en ligne, ils ont déjà vu tout. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils savent exactement. Eux-mêmes nous disent « Ah, on va aller directement à la fécondation in vitro ». On leur dit « Non, ce n'est pas comme ça. » On fait d'abord un petit bilan, on se parle un peu quand même, on voit un peu le parcours et tout ça, et on sélectionne ensemble la meilleure technique qui serait bien pour vous. Donc, généralement, ils ont déjà fait, en franchissant le pas de la clinique, ils ont déjà fait 50% du travail. Voilà. Donc, après, c'est juste la mise en œuvre de leur prise en charge. Mais ils ne deviennent pas pour demander « Est-ce que je peux prendre des traitements traditionnels ? » Parce que ça, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, oui. Généralement, ils l'ont déjà fait. Alors, docteur, on sait que l'infertilité reste quand même difficile à prévenir, mais est-ce qu'il y a des mesures préventives, des mesures préventives pour booster la fertilité, tant chez l'homme que chez la femme ? Je ne sais pas s'il y a des techniques préventives. Je pense qu'il faut réagir vite quand on a des problèmes d'infection. Chez l'homme, chez la femme, on a des brûlis mixionnels, des choses comme ça, les leucouries, quand on fait des traitements, lorsqu'on voit qu'on a des pertes. Je pense qu'il faut juste traiter les infections comme une maladie. Voilà. Donc, il n'y a pas de prévention en tant que telle. Parce que les couples, à un moment donné, comme ils sont tellement dans ce désir de parentalité, oublient même qu'on peut juste avoir un rapport sexuel parce qu'on a juste envie et non pas pour chercher un enfant. Pour chercher un enfant, oui. Et donc, du coup, ça dérègle des fois les couples. C'est ça. Donc, il faut également aussi… On explique beaucoup. Dans notre parcours, on a des stops chez la psychologue. D'accord. Parce que ça reste quand même quelque chose de très compliqué à vivre pour des couples et surtout pour des couples jeunes. Quelquefois, pour des couples qui sont matures. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode de prévention. D'accord. Alors… Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vais vous poser une question peut-être assez bizarre. On entend aussi dire que les positions qu'on prend lors des rapports sexuels nous permettraient, boosteraient la fertilité. Bon, moi, je suis scientifique. Du coup, je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Je ne sais pas. Mais de votre avis, de votre avis personnel ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Moi, je suis dans la médecine. Donc, je sais mes techniques que je fais. Mon insémination, ma five, mon ICSI. Ça, je sais. Donc, je sais que je vais mettre un embryon et que cet embryon peut se développer et donner une grossesse. Après, les autres recettes, ce n'est pas médical. Alors, je ne sais pas. Alors, docteur, est-ce que durant tout le parcours, si une femme vient pour une insémination artificielle, est-ce que durant tout le parcours médical, elle est suivie durant toute la grossesse ? Oui. Oui, oui, oui. Après, ça a dû être une grossesse normale, précieuse, mais normale. Donc, oui. Elle n'est pas à risque non plus ? Non. Non. Elle peut faire les mêmes pathologies qu'une patiente qui a eu son bébé à la maison tranquillement. Les mêmes problèmes, les mêmes diabètes sur grossesse, hypertension sur grossesse, elle a tout. D'accord. Et nous sommes déjà au terme de cette émission. La dernière question à vous poser, quel est l'âge idéal pour une fertilité optimum ? 20-30 ans. 20-30 ans. Oui, je pense. Mais aujourd'hui, on va à l'école tard et donc, on trouve le mari tard. Idéalement, c'est dans cet âge-là que les taux sont les plus… Et maximum, c'est peut-être 25%. Donc, après, ça descend. Mais à 30 ans, on peut avoir un enfant. En 35 ans, ça dépend. D'accord. Docteur, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale de la clinique Procreas. Et avec vous, on parlait d'infertilité dans le couple. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. de la clinique Procreas. Sous-titrage Société Radio-Canada